et bien salut tout le monde c'est sape c'est parti pour une nouvelle vidéo en colis 3v3 prémate pour une fois donc on va faire des petits combos on va faire de la petite chimie vous allez voir je suis avec mon sram, mon nénu et je suis avec Chovitz un steamer que certains doivent connaître je pense un main steamer comme on dit qui va nous apporter sa technologie du steamer d'opu dans ce combat mais on va faire de la chimie story il y aura peut-être qu'ils connaissent déjà le combo ils connaissent déjà le bug la faille est ce que c'est un bug est ce que c'est une faille en vrai je pense que oui ce que vous allez capter vous allez vous faire ah ouais frérot pas mal mais vas-y je ne le spoil pas de toute façon vous allez voir à ce que je vais devoir faire le premier tour de jeu il y en a je pense qu'ils savent un peu ce que c'est c'est parti tout de suite je me rends un peu compte quand on est neutrophes steamer et ni ok c'est fine donc c'est parti la technologie c'est quoi je dérobade le steamer et le sort est complètement maudit et en fait tu peux donner des pm à l'infini avec regardez là je mets des coups de cac il a déjà 14 pm hop la mish macha faudra faire gaffe au débuff là quand même je vais peut-être me foutre devant lui au cas où il peut débuff on va refaire un petit spell et je vais mettre devant lui parce qu'on sait jamais si le s'il est neutrophes le débuffe je pense que ça enlève tous les dérobades donc on va faire attention à ça mais là vous voyez qu'avec des rebades je lui ai déjà filé bas à 14 pm et en plus il est invisible donc il est invisible à un tour mais là par exemple il sera pas taclé imaginons il ya un chalutier au milieu il pourra y aller tranquillement il n'est pas taclé il n'y a pas de problème pour pour chauvitz qui va jouer steamer dopou pour la vidéo en plus c'est bien parce que les neutrophes ne peut plus retraite avant il aurait pu retraite anticiper mais il peut plus ok mais un petit peu de retrait po sur le sram très bien il m'explose un peu c'est pas très grave le principal c'est de s'y faire de petits combos au tour 1 je pense qu'il y aura moyen d'obtenir en un mec on verra bien donc là on va axel le steamer on va avarice également je sais pas si je mets le sram dans l'avarice ça risque de peut-être le gêner on va quand même le mettre dedans vas-y au calme et ça go ça go tranquillement continue à booster je réfléchis un peu au projet mais regardez je peux continuer de booster avec les neutrophes je vais lui refiler des je vais regarder s'il me fait un call au cas où et new steamer franchement comme tu veux fleurot ok bon j'ai pris un peu cher sur le sram on s'en fout le but du combo vous allez voir c'est le steamer qui est du coup en 18 pa 25 pm bon voilà le but surtout cette dérobate qui lui a donné 18 pm et en plus invisible donc là il peut aller de partout sur la map sans problème ce n'est pas un peu d'affichage les 18 pa il les a grâce à l'avarice et aussi à son prix tech enfin son pression pardon voilà donc là vu qu'il joue dommage de pousser il va pouvoir normalement faire une dinguerie on va regarder on va regarder on va regarder on va regarder ce qu'il nous propose mais voilà la technologie de dérobate j'utilisais ce sort déjà régulièrement pour faire des petits trucs des petits combos mais je t'avoue que le cumul comme ça à l'infini c'est plutôt stylé alors qu'est ce qu'il va nous faire sur c'était du trof évidemment la récursivité la libée la petite récu voilà 2000 bon là il est mort les neutrophes dès le tour 1 c'est bye bye pour les neutrophes le pauvre il aura joué qu'un tour et alors il peut même revenir après et là le truc cheaté alors il l'a plu mais j'allais dire en fait si par exemple l'anir ipsa lui faisait des dommages mêlés maintenant il avait toujours la dérobate il allait repasser invisible bon là la dérobate va partir autour de monstram donc il sera plus invisible mais tu as capté le bail donc voilà tranquillement il était là au calme il va winterner un neutrophes qui était à 15 km il peut carrément revenir jusqu'à la team sans problème bon clairement je pense pas qu'Ankama avait prévu ça mais bon je sais pas on sait jamais peut-être que c'est ça le upsram qu'on demande en 3v3 non mais je sais pas je pense en vrai je pense que c'est vraiment pas fait exprès c'est beaucoup trop fort évidemment surtout que là on monte sur steamer dopou mais tu peux le faire sur plein de trucs j'en sais rien sur xelor tu lui donnes plein de pm pardon tour 1 t'as compris c'est possible sur plein de trucs là sur steamer dopou parce qu'en plus je fais pas souvent de vidéos avec des steamer dopou donc ça permet de voir un petit peu ça pour s'ils connaissent pas trop peut-être voilà donc je pense qu'il y en a qui devait connaître peut-être ce petit box c'est possible personnellement ouais j'utilisais déjà des robots donc j'avais déjà vu qu'on pouvait gagner plusieurs des fois plusieurs pm plusieurs crocs et tout mais je t'avoue que j'ai jamais pensé spécialement à avoir des procs comme ça à l'infini c'est un petit viewer qui m'avait aimé il ya quelques jours pour me dire mais en soit je suis un peu con parce que je l'avais déjà vu en cette situation où j'utilisais des robots des bonjour je pouvais lui tu le proc deux fois tu vois mais ça ne m'était pas venu à l'idée de me dire vas-y on va spammer dessus comme un débile et ça c'est un joueur qui m'avait envoyé un petit message il ya quelques jours pour me dire et ça peut tu peux faire ça et c'est vrai c'est vrai c'est vrai et comme je disais il y en a peut-être connaissait déjà je sais pas c'est possible après je pense pas que c'était très connu parce que c'était plus connu que ça je pense qu'on aurait entendu merde c'est à moi de jouer on en a entendu plus parler c'est à moi de jouer c'est à moi de jouer j'étais en train de parler bon ça on s'en fout le combat gagner j'ai mis des vieux coups de maléfice dégueulasse voilà c'est vrai que j'ai joué deux persos là voilà voilà on va voir ce qu'il va nous proposer chovis quand même pour la fin du combat avec son petit steamer de poux ok ça suicide en face style aïe mais bon normal qu'ils suicident ils pouvaient pas y faire grand chose les pauvres et bon clairement je pense qu'il faudrait énerver après ils n'étaient pas à huppé la classe ram en 3v3 parce que je pense que la classe ram en 3v3 n'est pas du tout forte évidemment s'ils t'enlèvent des robades parce que bon avec des robades là la classe devient tout de suite intéressante puisque c'est un bug si tu enlèves ça c'est plus la même chose alors quelle magie va-t-il pouvoir faire le petit perchevitz avec tous ces sonars il joue vraiment bien steamer si vous connaissez pas bon là ça sera peut-être pas le meilleur exemple ce combat parce que c'est un combat un peu de no brain mais bon si vous l'avez déjà croisé en colis dans des tournois ou quoi je pense bah c'est un main steamer donc il est plutôt très au point sur sa classe tu vois ce que je veux dire voilà voilà donc on va terminer ça rapidement les pauvres en face ils étaient en mode attends mais on a rien pu faire oui c'est ça c'est pas très très sympa pour vous c'est un peu anti jeu mais bon c'est ça permet de montrer ce bug bien joué quand même et ça a été torché en cinq minutes ça m'est bien alors on est reparti on va essayer de faire une deuxième fois ce combo là en plus il y a une super grande map donc là c'est en fait plus la map est grande limite mieux c'est parce que de toute façon il a tellement de pm qu'il pourra forcément aller choper les mecs et justement si on est loin on va éviter de se manger des petits sorts tourins tu sais si c'est une petite map par exemple là on pourrait se prendre un aveuglement on pourrait se prendre un mot de silence tu vois ce genre de conneries et là la map est tellement grande que a priori ils pourront rien en plus de toute façon ils vont peut-être pas s'en douter mais ils pourront pas y faire grand chose dans la langue donc c'est reparti le même combo sur une grande map donc on verra ce que ça donne c'est parti on va essayer de jouer assez vite comme ça les ennemis seront un peu perdus je rate ce qu'il me dit ok il me fait déco le petit père en attendant je vais qu'à lui mettre ça on va peut-être remettre encore un petit spell et on va mettre le double en vrai le double c'était pas mal pour le tour d'après pour pouvoir pour que je puisse méprise ou quoi c'est pas dégueu hop là on va avancer ce double on va pas et on va essayer de pas gêner quand même alors ouais déjà 20 pm juste avec le sram bon avec le sram j'ai fait le forceur j'ai mis une épée br mais bon en vrai t'es pas obligé de faire ça tu as bien capté que même sans l'épée bouffe to royal tu mets deux trois flamish c'est déjà fumé tu vois tu lui donnes déjà 6 pm avec 3 avec 6 pa j'ai pas trop capté où il voulait que je le pousse donc on va voir on va avarice on va aller là on va avarice on va axel j'ai même pas vivacité ici si je devais l'avoir sur ma deuxième barre parfait puis ça le soigne un peu c'est pas mal on va le pousser je crois que personne peut débuff en phase donc ça tombe bien hop là et ça lui redonne des pm en plus ça le pousse donc se trouve ils n'ont pas suivi et ils vont pas savoir où il est parce que c'est vrai que celui des robots c'est pas un sort très connu donc là se trouve il savait pas que ça pousse de deux cases par exemple mais bon toute façon je vois pas trop ce que les cafifs peut y faire tu vois ce que je veux dire il va venir va le taper deux fois bon bah ocf tu vois donc là il est en 18 pa 23 pm mais bon tu sens les ennemis sont pas si loin que ça donc je pense qu'il peut facilement one shot quelqu'un faut quand même faire gaffe bon il y a rempart on s'en fout puisqu'il joue d'opou donc en vrai je pense que là il peut tuer l'ennie au calme on va lui demander on va voir ça mais oui c'est vraiment débile comme strat bon là franchement l'ennie grip ça était tellement proche qu'il y avait limite pas besoin de faire la faille un autre rôle parce que avec l'accélération et tout de base il y a limite à 7 pm mais bon la faille ça te donne quand même le fin la faille ouais l'espèce de bug ça te donne quand même le luxe de après pourra limite revenir dans ton camp fait c'est n'importe quoi évidemment évidemment c'est n'importe quoi on va voir des chevilles ce qu'est ce qu'il va nous proposer peut-être un tour master class non je pense qu'il va pas trop se prendre la tête ça va partir en récursivité regardons ça la petite evo ce qu'il arrive ça s'il le tue maintenant ça voudra dire qu'il n'aura même pas joué un seul tour donc on va voir ça tout de suite double torpille la récursivité collée au double et après ça va tuer oh c'est pixel parce que ça pousse pas le double du coup savoir c'était un bon tour c'est le double qui servait de d'obstacle et c'était n'a pas été poussé donc c'était plutôt propre on va pouvoir méprise et on va pouvoir aller taper les autres mais bon je pense qu'en face quand tu prends ça tu as envie de ff et c'est normal enfin si vous tombez contre ça et que vous prenez ça je comprends que vous soyez tippetés parce que vous pouvez rien faire c'est pas vous enfin c'est pas que vous avez mal joué il n'y a rien à faire c'est complètement fumé c'est pour ça que il ya une vidéo dessus c'est idéalement pour le nerf après j'espère en pas détruire le sort d'Aerobad en fait il faut juste faire en fait tu mets un cumul de d'Aerobad et c'est fine tu vois tu fais en sorte que la d'Aerobad donne deux pm max et c'est fine après perso c'est rigolo quand tu le fais toi le combo c'est assez drôle mais bon évidemment faut pas que ça reste dans le jeu c'est évident mais ouais qu'est ce que je dis ouais voilà il faut pas détruire le jeu le sort d'Aerobad sur sram en vrai le sort n'est pas si n'est pas si dégueu je t'avoue il ya des moments je critiquais vraiment le sort en mode c'est complètement inutile mais en vrai même sans parler de cette faille là il ya des combats à faire il ya des combats à faire sans parler de la faille je montrerai peut-être des combats à faire avec d'Aerobad sans sans la faille évidemment parce que bon la faille c'est c'est marrant deux minutes mais après tu as capté le bail quoi parfait j'ai une ligne de vue là il s'est mangé un gravita là ça va faire moins le malin là quand même steamer de poux dans un gravita en plus j'ai un pour le sortir heureusement quand je suis tout un parce qu'après si c'est pas tout un après il y a le gravita et après c'est terminé tu vois même dans le gravita il va réussir à choper les cafips un petit peu c'est nickel et kaffi va prendre un bon tarif bon sa toile n'est pas évo 3 mais même là elle tape du 700 c'est très bien faut quand même qu'on fasse gaffe au point de vie du sera mais ça devrait aller j'aurais bien mis une brume sur la gueule aussi bien pour le détacler mais bon il est un peu loin et de toute façon je pense qu'il aura pas de pa en vrai je pourrais mépris si je veux vraiment être safe je sais pas si je le fais mais ça me met vraiment en map je pense c'est un peu relou de le faire je suis pas sûr qu'il va vraiment besoin de faire ça quoi enfin en soi ça serait le plus safe si je devais jouer ma vie dans le combat de méprise pour être en map mais bon je pense qu'on va dire qu'il n'y a pas besoin de faire ça on va pas trop se prendre la tête voilà voilà en tout cas pour pour cette faille bug dérobade sur ce ram ma propre classe il y a encore des failles moi j'aime bien les petits bugs comme ça gros je jure c'est marrant pour le jeu c'est marrant pour le jeu quand on a une ça dure deux minutes je fais deux combats avec toi c'est marrant je trouve que ça fait de la nouveauté j'ai l'impression d'être qu'il y ait une mise à jour sur le jeu en fait tu vois voilà il a libation mais je peux débof instant c'est pas une dinguerie hop on va mettre un petit sac animé ici je sais pas si je mets un coup de malef j'avoue que si le sram se fait spot head ça peut être un peu bourbier peut-être mettre un coup de malef clé de bras c'est de peur ouais bon on peut faire clé de bras malef je vais je vais faire exprès d'un peu le coller le caflib comme ça s'il trouve quelqu'un il va peut-être dire attends c'est le sram et tout et en fait c'est pas le sram tu vois oh le sac animé qui est resté dans la brume pixel 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 voilà voilà pour ce petit combo fun gros combo fun en vrai c'est ce qui est abusé c'est que c'est un truc qui est facile à faire comme je disais ça fait longtemps que j'avais pas fait de vidéo un peu faille machin mais les dernières que j'avais fait tu vois c'était des c'était des combos fallait faire des trucs de fou pour les mettre en place des il fallait l'alignement des planètes pardon alors que là c'est vraiment tout con tu prends l'initiative tu fous ta dérobate sur ton allié tu lui spam sport spam sort pardon c'est pas plus compliqué que ça comme je disais en plus le mec est invisible donc il sera pas taclé pour aller où il veut enfin voilà c'est complètement débile et ouais voilà c'est assez fun je pense que là si le truc se fait pas nerf tout de suite il y en a qui vont qui vont l'utiliser mais bon vous allez en fait vous allez vous amusez vous et ceux d'en face vont péter des câbles écoute ça sera 50 50 1 le malheur des uns fait le bonheur des autres comme on dit dans le jargon c'est comme ça mais après je fais la vidéo aussi pour que ce soit nerf évidemment c'est pas intéressant que de garder ça dans le jeu c'est complètement con tu vois alors bon le petit père le petit père schovitz qui peut pas faire grand chose dans le gravita ça c'est normal il contre un fécat fait qu'un retrait quand tu joues stiller dopou pas envie de jouer contre ça en plus j'étais un peu loin pour le mettre une brume parce que j'aurais pu le mettre une brume comme ça il peut se détacler mais bon c'est un peu compliqué c'est pas grave dès qu'il y a plus gravita il pourra rejouer à dofus de toute façon on s'en fou il a joué tour 1 il a pu winterner un mec et je pense que ça lui va tu chopes le mec tour 1 et c'est bon frère pas plus pas moins nickel alors on va essayer de taper ce tk flip peut-être ou le fécat non on va taper l'écat ah mais il a chance d'écat d'accord j'avais pas vu je tapais que dalle j'étais en mode attends mais c'est quoi ce bordel là je tape rien là il a chance d'écat c'est normal du coup je mène la meilleure envie gladi j'ai une petite effraction effraction qui est pas mal avec steamer dopou tu retires des résistances poussées pas négligeable pas négligeable ok la tp bon le signeur à pouvoir rejouer à dofus on va peut-être lui mettre une axel pour qu'il puisse un peu s'amuser parce que le pauvre peut pas faire grand chose qu'est ce qu'il va faire tétanie mon lénu non même pas ok il a viré le sac animé petit rempart tout va bien on va axel le frérot on va aller clé de bras le sram on va cale un petit déboeuf voilà qu'est ce que j'ai à faire j'ai beau être outil mais je vais peut-être pas le mettre sur lui je crois que c'est de la merde mais beau être outil sur un steamer il peut pas taper avec ses invoques je crois écoute on peut chance le sram c'est pas horrible c'est pas horrible c'est pas horrible voilà voilà en plus c'est bien ça permet de faire une petite vidéo 3v3 combo ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait ça sur la chaîne un peu genre en colis pre-made en vrai ça permet de changer bon après le combat en vrai n'a pas un intérêt stratégique incroyable une fois que t'as passé le combo bon c'est voilà le combat est plié c'est doux made mais bon le combo est assez fun effectivement ah écoute s'il y a d'autres combos qui existent et j'arrive enfin des failles comme ça qui existent et j'arrive à en trouver on pourra faire des vidéos dessus si je suis pas ban d'ailleurs parce que peut-être qu'en camas va me bannir peut-être qu'en camas va être en bas de putain mais ça peut c'est illégal il faut te bannir de dofus j'ai déjà été ban dans notre rôle pour ça pour ceux qui se rappellent il ya quelques années j'avais fait une vidéo sur une faille entre guillemets mais en vrai la faille elle était ultra stylé en plus c'est un truc ultra compliqué mais quand je dis faille c'est juste un truc en colis c'est pas comme si j'allais générer des camas avec quoi c'est c'est juste un combo en colis qui est assez fort et encore en vrai c'était la faille en question n'était même pas si forte que ça parce qu'il fallait il fallait un alignement des planètes comme je disais pour que ça marche donc bon mais voilà j'avais été ban genre une semaine tu vois ban par en camas games de mon jeu de mon jeu de coeur depuis quinze ans je joue aux jeux c'est fine d'ailleurs ça fait douze ans que je suis sur youtube la chaîne a été créée le 11 août 2009 et oui je suis vieux je suis vieux n'hésitez pas à laisser un maximum de like pour cette vieillesse mais en vrai n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez bien le contenu là ça fait douze ans que je fais des vidéos c'est et je mérite un abonnement quand même non peut-être pas peut-être pas en fait je sais pas bon j'essaie de meubler comme il faut parce qu'on a on est juste en train d'attendre va essayer de voir un petit peu le tour que propose suvitz une récursivité pour le mettre contre la paroi et ça va peut-être le tuer avec les effractions qui lui mettent des malus répoux c'est possible voilà la petite petite évois je pense qu'il aurait peut-être tué même sans l'effraction mais peut-être pas en vrai je sais pas moins 50 répoux ça fait pas de mal clairement on crache pas dessus allez reste plus que le petit fécat allez en face ils sont ils ont tout donné mais bon évidemment ils pouvaient pas faire grand chose les frérots quand tu perds tu en rien après bon il faut un petit peu les grondé comme les joueurs d'en face qu'ils étaient quand même en train de jouer et n'y rive ça fait cas et ikka flippe en colis prémade les gars oh c'est un peu une compo brocane éviter de faire ça quand même ouais comme leur dire gg non mais en vrai c'est ça qui me dérange avec ce mode de jeu de colis prémade c'est qu'en général les mecs jouent que des compo brocane moi je dis ça je suis un peu mal placé parce que là je suis en train de faire un combo auto win mais imaginons si je jouais de manière sérieuse au mode voilà c'est si tu tapes que des compo filmé comme ça c'est un peu relou tu vois mais là c'est clair que je suis mal placé pour dire là parce que bon j'ai joué un truc une con un combo débile mais bon oui est ce que je veux dire je pense voilà voilà ça a passé tranquillement il n'y a pas besoin d'expliquer plus le combo en vrai je n'ai pas besoin d'aller faire un putsch ou quoi pour les stuffs il n'y a rien d'exceptionnel le ciment est joué full d'opou vous pourrez trouver des stuffs d'opou sur youtube vous tapez steam or d'opou il y en aura sur la chaîne de us sur la mienne je suppose j'en sais rien en vrai de rien à voir le stuff du sram et de l'éutrophes sont pas du tout intéressants enfin c'est en fait tu peux jouer n'importe quoi on s'en fout le but juste de donner des jeux montré vifé si vous voulez mais c'est un stuff ultra basique que j'ai fait en deux minutes et le sram c'est pareil c'est un stuff à la con où j'ai mis une épée bouffe tout royal mais on s'en fout des stuffs tu vois tu peux faire n'importe quoi le tu as juste capté le but tu mets une dérobat tu spam le le spell sur l'allié et je pense que si tu mets une team de 8 perso tu peux monter à plus de 100 pm parce que là je l'ai fait à 3 en colis mais si tu fais par exemple en pvm tu mets un dérobat sur un allié si tu spammes avec toute ta team le mec tu montes à plus de 100 pm je pense oui facilement si tu organises le truc correctement tu peux monter à 100 pm s'il y en a qui ont que ça à faire de leur vie et qu'ils veulent essayer je pense c'est facile tu mets une team avec un gzeller ou quoi qui donne des pa je sais rien tu peux monter facile un perso à 100 pm tu vois si tu veux faire un screen twitter ou quoi voilà voilà c'était ça peu n'hésitez pas à laisser un action de like n'hésitez pas à vous abonner merci à je vais essayer d'être passé pour pour les combats et bonne soirée tout le monde